bonjour à toi chers spectateurs noura rêve de in the bush mara c'est un film que j'ai vraiment découvert sur le tard parce que je vais être honnête avec vous cette semaine il n'y a pas grand chose en termes de sortie on va dire que les sorties ont été complètement accaparé par deux longs métrages qu'on a déjà chroniqué j'accuse élément 66 et derrière les autres films se battait avec des miettes de pain et noura rêve fait partie de ces films là et en un sens je trouve que c'est un peu triste quand même le résumé pour faire simple noura est une mère qui veille sur ses enfants et qui était perdument amoureuse de l'assad le frère de sa collègue de travail mais noura un énorme problème elle essaye depuis plusieurs années de divorcer de son mari jamel mais à cinq jours de la prononciation de son divorce celui ci sort de prison je dis que c'est un peu triste pour la simple et bonne raison que le film de hymne de bouchemara est vraiment vraiment beau assez maladroit sur certains points qui n'est pas brillant par on va dire sa finesse d'esprit mais le sujet est fort et j'estime que lorsqu'un sujet est fort il faut qu'un ou une cinéaste arrive à traiter cela avec justesse et surtout avec force et si le film est bourré de maladresse si le film n'est pas subtil dans la manière d'aborder sa thématique principale le fait est qu'on se retrouve devant un long métrage qui parvient à dresser un magnifique portrait de femme et au delà de ça à le traiter avec beaucoup de réalisme beaucoup de sincérité et beaucoup de crédibilité je pense malheureusement et c'est cela qui rend l'oeuvre importante et tout de même assez brutal pour le spectateur c'est que mine de rien si le long métrage n'est pas si violent que ça si le long métrage choisi d'avoir une forme assez épuré en termes on va dire de véracité de la violence parce que je pense que malheureusement la violence est beaucoup plus cru qu'elle ne les dépeintes dans ce long métrage je pense que bouchemara surtout voulu mettre en avant une femme forte et que la nécessité d'amener de la violence physique n'était pas nécessaire en tout cas sur les femmes elle est montrée sur les hommes mais pas sur les femmes et c'est ça que je trouve intéressant c'est qu'on est sur un film qui choisit d'épurer sa forme et son fond pour se concentrer sur ce qui est essentiel la femme dans la société moderne autour de la femme la thématique de la maltraitance et surtout du rapport conflictuel que celles-ci entretiennent avec leurs maris dans certains pays inspire de plus en plus de cinéastes qui cherchent à mettre cela en relief pour apporter aux spectateurs un questionnement moderne mais également évident autour de la condition de la femme au moyen-orient ainsi in de bouchemara nous embarque dans une aventure humaine touchante dur et parfois extrêmement intense qui réussit à être à la fois une belle réflexion autour de la femme moderne mais avant tout une fresque politique et sociétale moderne qui prend aux tripes qui n'évite pas les écueils d'une écriture maladroite mais qui cherche à aller dans une direction réaliste assez juste sur la longueur en termes d'écriture in de bouchemara et laurent brandenbourget ont choisi d'avoir une forme très particulière on est sur un long métrage qui se passe durant les cinq jours qui vont précéder l'annonce du divorce de Noura et de son mari Jamel et durant ces cinq jours il va y avoir une grosse bascule je vais éviter trop vous en dire pour que vous ayez la surprise en ayant voir le film en salle mais sachez que on est sur un film qui donc base sa dramaturgie sur un compte à rebours sur cette idée que dans ce laps de temps il faut que Noura arrive à mettre au clair la situation dans laquelle elle se trouve c'est très intéressant du coup parce qu'on se retrouve dans une optique de d'immersion où on a vraiment le couteau sur la gorge pendant une bonne heure et demie de film et où du coup on se dit il faut que ça aille vite parce que si ça va pas vite il va se passer quelque chose peut-être d'horrible et c'est ça qui est intéressant c'est qu'à partir de ce moment là le spectateur est mis sous tension cette tension ensuite choisit d'aller dans une direction où elle est vraiment en filigrane et pas comme étant l'élément principal de la dramaturgie c'est à dire qu'à partir du moment où on sait ça l'idée derrière c'est justement de la mettre en relief avec des situations où justement on a l'impression que tout se passe bien je veux dire quand Jamel revient on a du mal à cerner hormis dans une scène qui est très claire le fait qu'il ait été un criminel c'est à dire que pendant un gros laps de temps on nous met quand même un gros voile autour du fait que potentiellement il a arnaqué des personnes ou qu'il est un passé vraiment de d'hommes violents et c'est au fur et à mesure que le scénario va nous le montrer et c'est très intéressant parce que du coup on se retrouve avec une écriture qui choisit de planter un décor et de jouer ensuite avec le spectateur et par la suite en plus bouge mara décide d'aller dans une direction très intéressante je trouve on sent que dans l'écriture bouge mara a souhaité plus que tout faire en sorte que l'on s'attache à cette femme pour que dans la continuité du récit on réussisse à cerner pourquoi par moments ces décisions peuvent sonner comme un peu maladroite mais finalement impossible à changer tant elle est enfermée dans un système on sent qu'au fond l'auteur tunisienne avait envie en premier lieu de faire en sorte que l'on s'attache profondément à cette femme et à ce qu'elle cherche à faire au bout du compte soit simplement survivre et tenter le tout pour le tout en essayant non pas simplement d'échapper à son mari mais également de comprendre comment sauver ses enfants et une certaine forme de dignité par la même en termes de mise en scène le film de bouge mara est vraiment beau c'est un truc qui m'a marqué des premières minutes c'est à dire que autant les premiers plans dans la laverie sont pas forcément si marquants que ça mais à un moment il ya l'assad et noir qui se retrouvent dans une petite pièce enfin je crois que c'est un haut là en fait c'est le hall d'un immeuble et cette scène là est d'une poésie absolument folle c'est à dire que c'est littéralement un instant où le temps suspens et où deux amants ont le droit de goûter au plaisir de s'aimer et à ce moment là la séquence est vraiment belle parce que on a un plan large et ensuite tous les plans vont être hyper serré et on va voir juste la bouche de noura effleuré le cou de l'assad et on va entendre l'assad embrasser le front de noura et cette séquence là elle est à l'image de tout film c'est à dire que dès le moment où bouge mara elle a besoin de focaliser attention du spectateur sur un détail ou sur une bascule de caractère de personnage elle va le faire par biais de gros plans qui sont juste extraordinaires il y a deux très beaux plans que j'ai gardé en tête un plan sur le visage de l'assad qui est en train de contempler l'horizon de nuit où il a juste une partie de son visage qui est éclairé ce plan là est splendide et un autre plan on aura est complètement avachi sur une machine à laver et où elle va regarder le linge d'en face tourner et cette séquence là pareil le plan sur le visage de noura il est vraiment splendide et il ya plein de plans comme ça où tout le long du film j'étais en train de me dire ouais ok il ya pas mal de petites maladresses d'écriture et on peut reprocher pas mal de choses notamment au rythme du film qui est assez bâtard mais le film est beau et par le biais de sa beauté arrive à nous faire comprendre les actions de ce personnage et par le biais de ça du coup on se retrouve en tant que spectateur à se laisser emporter par une histoire qui sur le papier pourrait sonner comme assez maladroite notamment sur certaines scènes dont celle du commissariat qui pour le coup je trouvais pas forcément très subtil en termes de mise en scène mais le reste du temps bas ça arrive à transpirer de sincérité au fond la mise en scène de bouge maa est simple elle cherche avant tout à mettre en avant les rapports de conflit entretenus par les différents personnages pour mettre ensuite en relief la complexité des rapports hommes femmes en tunisie et ainsi jouer avec l'idée même de compréhension et d'immersion la cinéaste ne veut pas simplement construire une aventure qui joue avec l'émotion du spectateur ou avec sa capacité à comprendre et discerner le vrai du faux mais plus directement la mise en scène va absolument construire tout un parcours émotionnel qui joue avec le besoin du spectateur de cerner tout ce qui fait la beauté du combat de cette femme et surtout sa légitimité en termes d'acteurs pour moi dans les acteurs secondaires il y en a deux seulement qui ressortent c'est ceux qui jouent l'assad et jamel c'est donc respectivement akim boum saoudi et l'autre fille abdéli qui sont pour moi les deux acteurs qui arrive vraiment à tirer leur épingle du jeu parce que la plupart des autres acteurs ils ont une toute petite scène à gauche ou à droite et on les retient pas vraiment alors que ces deux acteurs là ce sont deux acteurs qui s'opposent tout du long du film et je les trouve vraiment très beau tous les deux ils ont très belles interprétations ils arrivent vraiment à faire ressentir quelque chose qui est de l'ordre d'une tension quasiment omniprésente dès le moment où ils entrent dans le cadre et je trouve ça assez impressionnant après évidemment si le film est marquant si le film est fort et si le film sonne comme sincère c'est parce qu'il y a une actrice en tête qui se donne vraiment à fond pour rendre son personnage crédible en sabri est vraiment génial dans le rôle titre l'actrice apportant énormément de force et impact à l'oeuvre de la cinéaste tunisienne par un moment de jeu déchirant et particulièrement soigné en termes de réalisme et d'immersion au bout du compte noura rêve est vraiment un beau film que je vous conseille très fortement je sais que malheureusement ça fait partie de ces petites sorties qui lorsqu'il y a deux gros mastodontes se retrouvent complètement éclipsé dont on entend quasiment pas du tout parler j'ose espérer que pas loin de chez vous il y aura un cinéma qui le passe parce que c'est un vraiment très joli film autour de la femme autour de la femme dans le moyen-orient et tout simplement autour d'une humanité qui a tendance parfois oublié que mais il ya des choses plus graves que de ne pas réussir à maintenir un amour et qu'il faut quand même avancer et aller de l'avant malgré le fait que la vie est souvent implacable difficile à cerner souvent dur mais que pour autant elle peut nous apporter beaucoup de beauté je pense c'est le message qu'il faut retenir à la fin de noura rêve de in de boujmara qui est vraiment un joli film et une belle petite surprise en cette semaine à plus